Chers amis, c'est depuis le Royal Saint-Honoré, siège de mon club Paris Alliance, que je m'adresse à vous, juste avant notre dîner conférence, auquel je vais assister étant exceptionnellement libre ce soir. La santé de la mère et de l'enfant, tel est le thème proposé au mois d'avril par le Rotary International. Il s'agit de l'un des sept axes stratégiques que nous connaissons bien dans notre district, puisque de nombreux clubs mènent ou ont mené des actions dans ce domaine. La dernière en date est la subvention mondiale « Changeons leur vie », montée par le club de Dourdan pour lutter contre le cancer pédiatrique. Il s'agira en l'occurrence de financer un appareil de cytométrie en flux pour l'Institut Gustave Roussy, déjà partenaire de nombreux clubs de notre district. Bravo à François Boursier pour la ténacité avec laquelle il a monté cette opération et merci au club qui l'ont soutenu. La troisième réunion des présidents, tenue le 30 mars et consacrée exclusivement à la jeunesse, a permis de présenter de nombreuses actions dans ce domaine, d'échanger en visio avec Philippe Beaumont, le président du CRJ, et de consacrer une table ronde aux modalités d'intégration des rentaraxiens au Rotary à partir du mois de juillet prochain. Le compte à rebours a commencé. Quelques rappels. N'oubliez pas, avant la fin de ce mois, d'envoyer à Katia Blas vos dossiers pour les prix Main et Création, dont le jury se réunira le 12 mai. Présentation libre du candidat et de son oeuvre. Et n'oubliez pas non plus la prochaine convention de Houston, pour laquelle vous avez reçu des propositions de voyage de groupe, toujours sympathiques, étant précisé que vous pouvez bien sûr vous organiser individuellement. Mais c'est vers l'Europe de l'Est que se tournent encore et toujours nos regards. La mission à Cracovie, du 25 au 27 mars, a permis à une trentaine de Rotariens de notre district, issus de 11 clubs, Paris, Paris Avenir, Paris Alliance, Paris La Défense Courbevoie, Paris Cadorset, Paris Tour Eiffel, Paris 20e Service et Industrie, Paris Pont-de-Sèvres Service et Industrie, Aubergens-Ville, Longjumeau et Saint-Cloud, de travailler sur des projets communs avec les 12 clubs polonais représentés. On peut espérer que certains projets déboucheront prochainement et devraient aussi permettre des jumelages de clubs français avec des clubs polonais, tant l'accueil de nos amis a été chaleureux. Nous avons également admiré, lors d'entretiens avec le maire de la ville et des Français actifs dans les relations franco-polonaises, à quel point la Pologne a su tirer profit de son intégration à l'Union européenne pour développer une économie particulièrement dynamique et ouverte aux nouvelles technologies. Mais cette mission a également permis d'observer la façon remarquable dont les réfugiés ukrainiens sont accueillis. La ville de 700 000 habitants abrite actuellement 200 000 réfugiés. Il ne fait pas de doute que nous pouvons nous appuyer sans hésitation sur le district polonais et le CIP France-Pologne pour venir en aide aux innombrables réfugiés. La mission s'est terminée par un dîner de solidarité, au cours duquel ont été vendus aux enchères des lots apportés par les Français, vente qui a permis de collecter 1 400 euros que nos amis polonais utiliseront pour l'accueil des réfugiés. Un grand merci à Magdalena Jamrose pour la parfaite organisation de cette mission. Jean-Luc Schmerbert a eu la main heureuse en lui proposant cette fonction de représentante spéciale du gouverneur pour la Pologne. Chez nous, les clubs et les rotariens continuent de se mobiliser, qu'il s'agisse de l'envoi de fonds au district, à des clubs des pays concernés, à des ONG tels que SOS Attitude, Shelterbox ou l'œuvre d'Orient via notre FDD, ou de l'envoi de camions transportant vivres et aides diverses, solutions plus délicates et plus coûteuses. Sans oublier l'organisation progressive de l'accueil des réfugiés dans notre région, pilotée par Nadaganem. Je reviendrai sur ces derniers points dans ma prochaine lettre Solidarité Ukraine. Sous-titrage Société Radio-Canada